Ok les gars, bienvenue dans GLS Mystery Delivery. J'espère que vous êtes chauds parce que ça commence maintenant. Félicitations. C'est un très bon manteau. Non, j'ai pas triché, j'ai pas bougé. Bienvenue dans cet épisode de GLS Mystery Delivery. Que serait cet épisode sans Thomas Meunier ? Comment ça va ? Ça va très très bien, merci et toi ? Oui, ça va. Juste devant toi, Timothy Castagne, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va très très bien. Les amis, aujourd'hui il s'agit d'un jeu de bluff. C'est-à-dire que vous allez devoir affronter votre adversaire en mentant potentiellement. Je vous explique. Vous allez recevoir une boîte mystère qui va se trouver juste devant vous. Dans cette boîte va se trouver un objet un petit peu bizarre, un peu what the fuck. Mais cet objet il vous correspond de près ou de loin. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Vous allez devoir décrire cet objet le plus précisément possible. à votre adversaire. Mais attention, si vous avez envie, évidemment, vous pouvez mentir. Donc vous pouvez mentir sur des détails, vous pouvez mentir sur la globalité de l'objet. À vous de voir. L'objectif évidemment, c'est de mener en bateau votre adversaire. Après, c'est l'autre qui va devoir deviner si tu es en train de mentir ou pas. Ok ? Intéressant. 3, 2, 1, c'est parti. Devant moi, j'ai une sorte de pot avec du sable. J'ai aussi des maracas pour faire de la musique si tu veux. Ok. De couleur belge, ouais. Il y a quelques, je ne sais pas si c'est des pétales, des petits trucs au bout, au-dessus des maracas. L'objet a été décrit, Thomas, c'est à toi de dire si c'est un mensonge ou si c'est la vérité. Je trouve cette histoire de maracas, c'est de sable, c'est plausible. Je ne vois pas où il aurait été cherché ça. Donc je veux dire qu'il y a la vérité. Timothy, je t'invite à lever l'objet et à le faire découvrir tout simplement à tout le monde. Alors, petite précision. C'était donc pas des maracas. Ouais, mais là, c'est pas un mensonge volontaire. Il savait juste pas ce que c'était. Il le savait. Je sais bien, c'est mon nom. Ok. Bon, en tout cas, tu peux être ferme de toi parce que tu viens tout simplement de l'Induraneva et tu as gagné un point. Félicitations. Malère, malère. Il savait même pas ce que c'était. Quoi tricherie. Et je propose qu'on passe tout de suite au deuxième objet. Mon cher Thomas. Ouais, t'es con. Nous avons le sac du facteur rempli de courrier en tout genre. Il y a des enveloppes, il y a des affiches électorales, il y a des gazettes, on a un os pour chien aussi. On a une bouteille d'eau, des cadeaux et ce magnifique sac en plastique recomposé. qui pourraient plaire à une fashion week, par exemple, à Paris ou à Milan. Intéressant. C'était précis. Claire et précis. C'était très ça. Je dirais que c'est bien un sac, mais qu'il y a des trucs qu'il a dit dedans qui vont pas dedans. Il a menti ? Pas sur toute la ligne. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est en train de te mentir là ? Parce que son nez s'allonge. C'est Pinocchio quoi. Merci, merci. C'est en train de faire qu'on pue à Pinocchio là. Ok. C'est déjà pas mal. Où ça a l'air lourd ? Tu stresses déjà quand tu vois les enveloppes ? Tu as raison, j'aurais émis. Il est fort. Attends, mais là tu viens de le foudroyer. Merci. C'est mon passif. Ouf. C'est-à-dire ? Mon passif, c'est mon CV, ma première expérience professionnelle qui était facteur. Écoutez, c'est sans équivoque. Timothy, tu remportes haut la main ce match. Voilà, il ne nous a laissé aucune chance. Voilà, on peut se serrer la main. C'est une félicitation. Que dire si ce n'est que vous méritez... Incroyable. Vous méritez votre première place et votre deuxième place. Les amis, merci d'avoir participé à JLS Mystery Delivery. C'est à l'arrière de la voiture. Félicitations encore une fois. Voilà, exactement. Pour la voiture, c'est parfait. Pour la table de nuit, pour les enfants, pour qui vous voulez. Faites-en ce que vous voulez, en tout cas, encore félicitations. Merci d'avoir regardé cet épisode et à une prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501